A la bonne idée ! Il y a un truc super important si tu veux être bon en skate, un petit conseil que je peux te donner après des années de ramassage et de viandage, c'est que quand tu tournes sur un virage serré, c'est exactement le même principe qu'en moto ou en vélo, mais le plus important c'est de toujours regarder là où tu vas. Même si c'est serré, à partir du moment où tu regardes où tu vas, tu as 150% de chance que le virage passe, alors que si tu regardes ne serait-ce que pour une seconde l'endroit où tu as l'impression que tu vas, au lieu de regarder vers là où tu veux aller, c'est mort, tu te plantes dans le fossé, je vais essayer de te le montrer. Tu vois typiquement, si je ne regarde pas là où j'ai envie d'aller, ce virage-là je ne vais pas le réussir. Maintenant je regarde là où j'ai envie d'aller. Bon je te fais visiter mon petit village là, ce que je ne t'ai jamais montré, en gros ça c'est un truc, je n'avais jamais vu ça, mais c'est un ancien lavoir, tu vois, c'est une grande pièce comme ça gigantesque avec un bassin d'eau, et je pense que c'est au village, tu vois, il n'y a personne, il n'y a pas de barrière ou quoi, et c'est ouf genre, l'eau est tellement claire, et waouh elle est chaude limite, et tu sais l'été là quand il fait chaud et tout, si tu viens de baigner là, tranquille quoi, le machin c'est super paisible. Bon petite journée sur Bordeaux là, bon pour être honnête avec toi, je passe sur le billard, je vais chez le dentiste, tu vois, ça fait un an et demi, voire deux ans que j'y suis pas allé, si j'étais allé une fois d'ailleurs, avant de partir en Australie, je crois que j'ai encore la vidéo d'ailleurs. Mais bon, hier il m'est aussi arrivé un autre truc hardcore, mais hardcore tu vois, moi j'ai jamais eu de problème dedans tu vois. Et voilà, en croisant les doigts qu'ils me trouvent rien, j'ai eu vite fait mal, enfin bon bref, je vais pas te raconter ma vie dentaire, tu sais. Mais voilà, journée sur Bordeaux, et puis ensuite je mange avec quelqu'un ce midi, et ensuite rentrer à la maison, et on étudie, ça taffe. Du coup pour la petite anecdote, ben justement le dentiste là, il se trouve sur ce, dans ce bâtiment là, là, et en fait il y a une époque, alors il y a 4 ou 5 ans, ben j'habitais mais dans le même bâtiment, tu vois, j'habitais là, là, ces deux fenêtres là, ben il y a une époque j'habitais là, et le dentiste il est dans le même bâtiment, tu vois, donc en fait, c'est pas des paysans, on est comme chez soi quoi, des bars. Mais voilà, là tu vois, genre vraiment, ça me, enfin j'habitais ici, genre je rentrais tous les jours dans ce hall et tout, et bon ça a pas mal changé, à l'époque il y avait des fauteuils et tout, il y avait même une histoire comme quoi, il y a des gens qui planquaient de la coque et tout ici, tu vois, mais là ça pue la vie, tu vois, hop, du coup là, le dentiste c'est chez moi, non mais tu vas me laisser passer, connard. Wow. On me fait agresser par la censure. Tu vois, connais l'odeur des cabinets médicaux. Des bars, on en parle de ça là ou quoi ? C'est pas genre le bateau qui est censé pas être là. Bon, résultat des courses, bah tout va bien, selon le dentiste, tu sais, je te fais vraiment ma vie dans cette vidéo. Mais en gros, selon lui, il faudrait que je me fasse enlever les deux dents de sagesse du bas. Seulement tu me connais, moi je suis pas trop, je suis pas trop en mode passage sur le billard, tu vois, je kiffe vraiment pas c'est-à-dire, je kiffe vraiment pas l'idée, vu que pour l'instant j'ai pas mal et tout, alors ouais, je sais pas. Je pense que, je pense que tout va bien en fait, tu vois, et si jamais il m'arrive une merde, je regarderai, enfin, tu sais, quand je partirai en Slovaquie, de toute façon je me prendrai une assurance et s'il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Mais je sais pas, je suis pas trop de l'école de se faire retirer des trucs par prévention, on te retient un truc par ci, on te retient un truc par là, tu vois, genre, je sais pas. Donc bon, pour l'instant on fait ça, et là j'attends le bus, tu vois, et je vais rentrer à la maison. Et voilà quoi. Ah tiens, il y a un nouveau Tomb Raider qui va sortir. Faut toujours faire gaffe quand tu marches dans ces bois-là à côté des hubs de trams et de bus, tu sais, parce que si tu marches dans une merde, t'es jamais vraiment sûr de la provenance, si tu vois ce que je veux dire. Non écoute, s'il y a vraiment un truc que je voudrais te dire aujourd'hui, et je pense que ce sera le message de cette vidéo-là, mais tu sais, c'est par rapport à la santé. Je pense que, enfin, s'il y a vraiment un conseil que je peux te donner juste pour, tu vois, pour être plus à l'aise dans sa vie en général, et moins être dépendant de tous ces problèmes de santé qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est tout simplement de, tu sais, quand t'as un truc, quand t'as la moindre maladie qui se pointe, tu vois, ou le moindre symptôme, la prochaine fois que ça t'arrive, tu vois, juste un petit truc avant, une toute petite routine que tu peux changer, qui peut vraiment te changer la vie, c'est que quand un truc se pointe, tu vois, déjà, regarde sur internet, sur des sites un petit peu plus naturalistes, ce que eux, ils en disent, tu vois, regarde si c'est pas, si c'est vraiment la peine d'aller voir chez le médecin, si c'est vraiment la peine de prendre des antibios, et tout, tu sais, parce qu'aujourd'hui, on peut pas le nier, il y a tellement, enfin, c'est devenu tellement facile de prendre un médicament et d'ignorer, si tu veux, de supprimer tous les maux qu'on a, c'est devenu tellement facile, et je comprends, si tu veux, que c'est ce dont on a envie le plus aujourd'hui, c'est que dès que t'as un truc, s'en débarrasser, parce que forcément, c'est pas cool d'être malade, forcément, c'est pas cool d'avoir la chiasse, tu vois, forcément, c'est jamais, c'est pas cool d'avoir un cancer et tout, mais tu sais, ça vaut vraiment la peine, des fois, de juste s'arrêter et regarder ce qu'en disent les gens qui ont une approche un petit peu plus, un petit peu plus naturelle, tu vois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre du doliprane quand t'as un rhume, tu vois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire enlever des grains de beauté au laser et de se les faire brûler, tu vois, il y a d'autres méthodes qui existent, tu vois, moi j'ai eu un problème comme ça, je l'ai fait au vinaigre de cidre pendant deux mois, putain, mais plus rien, sans déconner, il n'y a plus rien, tu vois, je sais que ça marche pour l'acné, ça marche pour tous les problèmes de peau, tu vois, donc jette un coup d'œil et puis, des fois, effectivement, ça marche pas, tu vois, des fois, effectivement, il faut faire quelque chose, il faut qu'il y ait une intervention médicale et tout, mais un autre conseil que je peux te donner, c'est quand ça t'arrive comme ça et qu'il y a quelque chose de vraiment grave où il faut intervenir, des fois, il faut prendre des antibiotiques, tu vois, des fois, il faut opérer, des fois, voilà, il faut ci, il faut ça, mais il y a quelque chose de... c'est juste une autre approche, en fait, de la maladie et comprendre que le corps, il t'envoie pas des signaux pour rien, tu vois, et quand il t'arrive une merde, que ce soit au niveau des dents, que ce soit au niveau, je sais pas, moi, des ovaires, je sais qu'il y a énormément de cancer, de dépistage du cancer de l'utérus ou quoi, encore une fois, je suis pas médecin, tu vois, je vais vraiment pas te donner des vérités, c'est pas le but de cette vidéo, mais juste s'intéresser, il y a plein, il y a plein de ressources aujourd'hui qui te... qui t'expliquent exactement pourquoi ton corps fait ça, tu vois. Souvent, quand il y a une maladie, j'ai pas envie de dire à 100%, mais honnêtement, à 95% des cas, quand il y a une maladie ou quand il y a un truc qui va pas dans ton corps, c'est... c'est le reflet de quelque chose qui va pas dans ta vie, tu vois. Et ça vaut la peine de chercher, de creuser un peu ce qui va pas, parce que tu peux pas t'en sortir indéfiniment à vie juste en bouffant des médocs. Tu le sais bien, les gens qui bouffent des médocs, ils s'arrêtent jamais de bouffer des médocs. Et un jour ou l'autre, ils crèvent quand même de la maladie, tu vois. Donc, il y a un moment, il faut juste regarder les choses en face, voir que des petites solutions comme ça, ça marche sur le court terme, tu vois. Ça marche pour virer les symptômes un petit peu, effectivement, ça t'enlève les douleurs et tout. Mais des fois aussi, ça te débilise, tu vois. Des fois, ça te bousille complètement ton système immunitaire. Ton corps, il se demande pourquoi il devrait se faire chier à essayer de développer des anticorps quand tu lui donnes des trucs pour tout anesthésier. Enfin, tu vois. Et forcément, il va plus se faire chier, tu vois. Genre, tu lui donnes des trucs pour pas se défendre. Et après, on s'étonne que les gens qui bouffent des médocs, ils crèvent dès qu'il y a une épidémie de gastro ou quoi, tu vois. C'est normal. Donc, juste regarder, juste renseigner par pitié, tu vois. Économise-toi 25 euros. Va faire un tour sur les sites internet. Pas sur les sites en mode, ouais, doctissimo, tu sais, les forums de ouf, en mode on te dit que t'as le cancer dès que t'as un bouton d'acné. C'est pas ça. Mais des sites un peu spécialistes. T'as des sites comme Earth Clinic qui existent. C'est simple. Tu tapes ton symptôme et tu tapes remède naturel ou explication naturelle. Tu vois, ça coûte rien. Franchement, on a tous un accès internet. Et ça, vraiment, ça changerait la vie de plein de personnes, tu vois. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire pour cette vidéo. C'est un peu thématique santé, mais bon, débarque-moi. C'est important parce que, tu vois, là, j'ai cette histoire de dents de sagesse. C'est... Le mec me dit, ouais, si tu le fais pas, un jour, ça pourrait être... ça pourrait empirer et tout. Mais je sais pas, tu vois, je me sens pas gêné. Peut-être qu'elle pousse un peu de travers, mais pour l'instant, ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai. Elle a pas bougé. Elle m'a encore jamais fait chier, tu vois. Donc, je suis assuré. Si jamais un jour, il m'arrive une merde, je me réveille. J'ai une espèce de couille de mammouth qui m'est poussée là. Putain, pardonne-moi l'expression. Mais j'irai voir, tu vois, en Slovaquie. Si je dois me les faire enlever, je me les ferai enlever. Mais tant que ça me fait pas chier, tu vois. Voilà pourquoi, quoi. C'est quoi ce délire d'enlever des trucs comme ça juste parce que ça pourrait... Si elles sont là, c'est que normalement, on est censé pouvoir les accueillir, tu vois. Bon, bref. Écoute, vraiment, j'ai pas l'expertise pour ça. Tu t'en tires vraiment ce que tu veux, mais c'est juste un conseil d'amis, tu vois. Allez, je te laisse. Je te dis à la prochaine, mon ami. Porte-toi bien. Et je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ah oui, il y a aussi les dernières... Enfin, tu sais, j'avais sorti une formation sur comment s'orienter et tout. Je vais pas te refaire la vente du truc. Ce que je t'invite à faire, c'est... Tu peux regarder dans la vidéo, dans la description. C'est une vidéo pour toi si jamais tu te sens un peu paumé dans la vie et que t'as envie de t'orienter, t'as vraiment envie de prendre les choses en main. Tu vois, ce programme-là, cette vidéo, elle est vraiment pour les gens qui ont la niaque, qui ont envie d'en découdre, mais qui sachent juste pas par où commencer, tu vois. Tu vas voir, on parle d'intuition, on parle de créativité. Mais on parle d'une toute nouvelle méthode, en fait, pour s'orienter et pour savoir ce qu'on veut vraiment faire dans la vie qui est vraiment différente de ce qu'on te propose dans la société aujourd'hui comme les fiches métiers, comme réfléchir à ce que tu veux faire et tout. Tu vas voir, c'est une toute nouvelle approche si ça t'intéresse. C'est dans la description. Je te mets le lien vers la vidéo et t'as encore des conditions particulières jusqu'à demain. Bref, moi, je vais pas trop faire tout ça. Tout ça, c'est dans la description. Je te dis à tout de suite dans la vidéo d'en dessous. Ciao, mon ami.